... Bienvenue dans l'AfterConf du Salon des Entrepreneurs 2018. Nous sortons tout juste de la conférence Small Business Tech consacrée au numérique et aux opportunités de business qu'il crée. Nous étions avec un panel de 4 entrepreneurs qui nous rejoignent. Je vous les présente rapidement. A mes côtés, Joséphine Boucher de Ticket for Change, un cabinet de formation, on peut le dire, à l'entrepreneuriat social et solidaire qui accompagne les porteurs de projets innovants et solidaires, notamment. A vos côtés, Cécile Santoni qui a créé Minty Wendy, une société qui fabrique des bijoux, notamment des colliers d'allaitement et des bracelets pour les mamans et les bébés. Nous avons également dans notre panel Pierre Chapon de Préto. Votre start-up propose des crédits immobiliers aux particuliers. Vous êtes une nouvelle forme de courtier en ligne. Si on peut vous présenter ainsi, ça vous va ? Ça me va. Et puis enfin, Sébastien Ramel de FitEasy. Votre start-up, elle, réalise un passeport morphologique pour les internautes afin de leur permettre de commander des vêtements à leur taille sur des sites de e-commerce dont vous êtes partenaire. On peut citer notamment Célio, Etam et Naftnaf, par exemple. C'est bien cela. Tout à fait. A vos côtés, tout à l'heure, dans la salle de conférence, nous avions quatre géants d'Internet, trois des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Leboncoin. Qu'est-ce que vous avez retenu de leurs différentes interventions ? On va commencer avec vous, Joséphine. Alors moi, j'ai retenu qu'il y avait plein d'outils qui étaient accessibles assez facilement à n'importe quel entrepreneur, que ces outils étaient plutôt complémentaires et que le numérique était certes très important et que ça créait énormément de valeur économique pour les entrepreneurs, mais que la relation humaine au cœur de la gestion de l'entreprise, de la gestion de ses relations clients, de la gestion de l'impact qu'on veut avoir était passée par le numérique, mais aussi par ce qui se passait sur le terrain, dans les équipes, dans la relation avec les gens et qu'il ne fallait pas oublier cet aspect-là. C'est vrai. La représentante de Google nous expliquait qu'auparavant, un commerçant pouvait aussi bien soigner sa vitrine, faire de la publicité à la radio, distribuer des prospectus et que finalement, les outils aujourd'hui proposés par les plateformes revenaient un petit peu à la même chose sur le monde virtuel et qu'il n'y avait pas de raison de choisir entre l'un ou l'autre qu'on pouvait tout tester. C'est ce que vous avez fait, vous, Cécile, pour monter votre entreprise en allant à la fois sur Instagram et sur la marketplace d'Amazon, par exemple. Oui, en fait, il faut, selon moi, ne pas se priver d'un canal de vente supplémentaire. Aller sur le numérique, c'est justement se rapporter un canal supplémentaire de ce qui est existant. Ça ne m'empêche pas de travailler avec des distributeurs, ça ne m'empêche pas de travailler en direct et ça me permet justement de rajouter un canal de vente que je n'avais pas préalablement. Pierre, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a entendu pendant 7h30 qu'on a passé ensemble ? Alors, j'ai retenu que les acteurs présents insistaient beaucoup sur la partie acquisition de clients, les moyens pour les entrepreneurs d'avoir du trafic et des contacts avec des clients. Sauf Amazon, ils n'insistaient pas beaucoup, parce que ce n'est pas trop leur nature non plus, sur les autres aspects que peut apporter le digital à un entrepreneur, à savoir des outils internes qui peuvent leur permettre d'opérer leur business de façon très efficace. Vous avez par exemple cité le cas d'une startup qui propose un outil de standard téléphonique que vous n'auriez pas pu vous payer auparavant, mais qui aujourd'hui est accessible à une jeune entreprise comme la vôtre. Tout à fait. Donc ça, c'est l'exemple d'Aircall, qui est une entreprise française, une très belle réussite. Aircall. Voilà, qu'on utilise et qui nous permet d'avoir un standard téléphonique de qualité équivalente aux plus grandes entreprises. Et on peut avoir des acteurs qui proposent ce type de services sur tous les sujets internes à l'entreprise. Sébastien, vous, qu'avez-vous retenu de toutes ces interventions, ces riches interventions ? En fait, on se rend compte que tous ces acteurs qui sont issus du B2C, en fait, ont énormément de services et d'offres à notre disposition. Et c'est vrai que pendant la conférence, je réfléchissais. Et en effet, nous, chez FitEasy, on utilise tous leurs services à toutes les personnes qui étaient présentes. C'est vrai que par exemple, Amazon nous parlait de sa marketplace, mais vous, vous utilisez le service de cloud d'Amazon. Exactement. Pour Amazon, on va utiliser son cloud. Google, tous les outils qui sont mis à disposition. C'est-à-dire la bureautique, le mail, le drive. Exactement. Tous ces outils-là, pour Facebook, pareil, on a une page qui va nous permettre d'animer. On est client finalement en B2B de tous ces acteurs-là. Et c'est vrai que c'est intéressant pour des jeunes et petites structures comme les nôtres de pouvoir se dire qu'on est finalement une relation de client partenaire avec ces géants du numérique. Et le tout avec des outils ultra performants et à moindre coût, comme le disait Pierre. Oui, tout à fait. C'est presque gratuit. Voire gratuit. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'ensemble de ces produits dans un premier temps gratuitement. Après, si on a besoin de plus, on peut tester tous ces produits gratuitement. Donc c'est dommage de ne pas y aller alors que c'est à la portée de tous. On ne va pas refaire l'ensemble de la conférence puisqu'on peut la revoir en replay sur le site du salon. En revanche, évidemment, une heure et demie, ça passe souvent très vite. Et il y a des petites frustrations, des sujets qu'on n'a pas pu aborder. Qu'est-ce que vous auriez aimé pouvoir dire et qu'on n'a pas eu le temps de dire, Joséphine ? En gros, nous, un des problèmes qu'on identifie comme étant les plus difficiles à surpasser pour les entrepreneurs, c'est la solitude qu'on rencontre au début. Et le fait, en fait, qu'on a besoin... Vous en accompagnez énormément, donc vous êtes confrontés à ça. Vous les aidez vous-même. On leur apporte la méthodo, on leur apporte les outils, on leur apporte la communauté, on leur apporte des retours d'experts, etc. Mais même si cet effet de cohorte est super important et il est au cœur de notre accompagnement, surtout quand on veut être entrepreneur social, et du coup, on est encore plus vu comme quelqu'un d'un peu bizarre encore aujourd'hui, cette solitude, elle est super importante et elle est due à deux faits. Le fait que parfois, on n'ose pas trop dire qu'on a des difficultés à rencontrer certains problèmes, à trouver des solutions à des questions qui sont parfois hyper taboues ou très stratégiques pour notre projet, etc. Et l'autre, c'est qu'on ne sait pas que d'autres rencontrent les mêmes difficultés. Et nous, le numérique, on en discutait ensemble juste avant, le numérique, c'est aussi un super levier pour vaincre cette solitude. On a un programme chez Tiquette qui s'appelle VQ et qui est né notamment suite au soutien du Google Impact Challenge, qui permet justement de faire en sorte qu'on s'échange entre entrepreneurs, plus ou moins expérimentés, des apprentissages et des conseils très concrets et applicables sur des questions qu'on n'ose peut-être pas forcément poser. Et il y a une partie un peu inspirante où on a des témoignages de gens qui partagent leur expérience et une partie où on va se rencontrer, on va échanger entre nous. Et le numérique peut être un formidable outil pour ça. C'est la même chose pour vous qui êtes dans l'artisanat et qui travaillez la plupart du temps seule chez vous, j'imagine ? Alors maintenant, j'ai un atelier. Donc je travaille plus seule physiquement. Mais dans l'artisanat, c'est la même chose. On a le sentiment potentiellement d'être tout seul. Or, ce n'est pas du tout le cas. On est beaucoup à vivre la même chose. Et justement, l'une des choses qui est importante, c'est justement ces groupes de discussion qu'on a, qui sont accessibles sur Facebook, entre artisans, des groupes ayant accès aux mêmes outils de Marketplace qui parlent entre eux et qui s'aident. Il y a une vraie entraide. Et contrairement à ce qu'on peut penser, nos problèmes importent aussi les autres. Et échanger et partager est vraiment une partie importante de l'artisanat. On n'est jamais finalement seul. Alors par exemple, vous nous racontiez pendant la conférence que vous aviez reçu le soutien d'une journaliste très influente sur Instagram qui vous avait valu une centaine de commandes en une nuit alors que vous étiez en vacances en Corse. Comment concrètement ce réseau a pu vous venir en aide pour traiter ces commandes ? En fait, j'ai envoyé un message sur le réseau des artisans avec qui je suis en contact en disant, ça ne va pas, j'ai besoin de quelqu'un m'aide. Et j'ai plein d'autres artisans qui se sont dit, pas de souci, lundi on est là, on sera là, on va t'aider à monter les bijoux. Et de cette manière, j'ai pu utiliser les services d'autres personnes qui étaient en auto-entreprise, elles aussi, et que je pouvais payer pour leur travail. et donc pouvoir travailler ensemble pour pouvoir gérer mes quantités à ce moment-là. Alors on le voit sur un travail très manuel et concret d'artisanat, mais vous Pierre, avec Préto, vous avez un algorithme et un système mathématique assez puissant derrière votre offre. Vous avez aussi besoin de solliciter de l'aide sur des groupes spécialisés par exemple ou auprès d'autres startups ? Oui, tout à fait, il y a des groupes Facebook dans la communauté des startups qui sont d'excellente qualité. où on peut partager des questionnements à la fois généraux, mais aussi très précis. Et on reçoit des réponses nombreuses et extrêmement précises avec tout le temps un esprit très bienveillant de partage. Alors vous auriez un exemple ? Quel type de groupe par exemple ? Alors il y a un groupe sur Facebook qui, il y en a peut-être d'autres, mais me semble être le meilleur. Ça s'appelle French Startupers Network, sur lequel on a des questions autour, ça va des outils, de comment on fait la paye, de où est-ce qu'il faut poster telle annonce pour avoir un stagiaire de tel type, qui donne vraiment, qui ajoute de la valeur très très concrète. Très concrète. Vous utilisez également ces groupes Sébastien ? Je suis tout à fait dans ce groupe-là en particulier, à l'écoute de tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, parce que finalement on a chacun nos expertises métiers qui sont diverses et variées, mais on reste finalement des entrepreneurs à notre manière et on est tous confrontés finalement au même sujet, difficultés, enjeux. Et c'est vraiment des questions... Moi, l'une des valeurs que je trouve appréciable dans l'entrepreneuriat, c'est ce côté collaboratif, notamment entre les entrepreneurs et cette entraide. Moi, je sais que quand on a besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un avec qui on va déjeuner, on va trouver une solution. C'est l'une des valeurs de l'entrepreneuriat que je trouve vraiment cool. Très bien, merci beaucoup. On vous invite à suivre et à poursuivre le débat sur les réseaux sociaux, si vous le voulez, ou vous pourrez retrouver nos quatre témoins du jour. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.